La surveillance des lieux de culte et de réjouissance, la gestion des grands carrefous, la régulation de la circulation et la sécurisation des quartiers criminogènes. Pour la nuit de Noël, force républicaine de côté d'Ivoire, gendarmes et policiers ont renforcé le dispositif de sécurité. Objectif, permettre aux Ivoiriens de passer la fête en toute quiétude. Pour la réussite de la mission, les policiers étaient présents à tous les carrefous. Du plateau à Port-Bouy, Trècheville, à Diamé, en passant par la Riviera, Cocody et Yopougon, aucune commune n'a échappé au contrôle des forces de l'ordre. Dans les points sensibles, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, de réjouissance, de grands rassemblements, mais aussi les centres commerciaux et les banques sont sous contrôle. Pour éviter l'engagement de la voie, des policiers régulent la circulation quand d'autres recommandent la discipline aux conducteurs. Des patrouilles de la gendarmerie et du centre de commandement des décisions opérationnelles SCDO sillonnent les rues pour prévenir les risques d'attaque. Ailleurs, des policiers sécurisent les rues du plateau et les endroits où les feux d'artifice seront tirés. Aucun détail n'est négligé. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'année dernière n'a pas chômé cette nuit. Les soldats du feu ont sécurisé cette dame fauchée par ce taxi dont le chauffeur a pris la fuite. Ce taxi immatriculé 4661-GF01 a été saisi par une patrouille du CCDO. Au plateau d'Aucunie, les sapeurs-pompiers militaires ont circonscrit un feu dû à un court-circuit dans un étage. Bilan, une dame s'est fracturée la jambe en sautant depuis le premier étage et plusieurs dégâts matériels. Les dispositions sécuritaires des faits de fin d'année dans le district d'Abidjan sont les mêmes pour l'intérieur du pays. C'est parti.